51ème jour de course sur ce Vendée Globe et dans la nuit Yannick Bestaven en a profité pour consolider son avance sur Charlie Dalin. Il compte désormais 167 000 d'avance au pointage de 15h ce 29 décembre et Charlie Dalin qui a dû ralentir cette nuit pour sécuriser sa cale basse de foil bâbord endommagée il y a 15 jours. Une opération nécessaire au regard des conditions de mer depuis hier. Je vais vous montrer ce que ça donne d'heure. Voilà. Ça avance pas mal mais... Il y a pas mal de blanc, il y a pas mal de blanc sous ce ciel gris, pas mal d'écume. Et derrière lui c'est désormais Damien Seguin qui s'est emparé cet après-midi de la 3ème place. Thomas Ruyant est donc passé 4ème. À Poséidon il n'a pas bien rangé la mer. C'est un chantier en soirée à Bagdad. Ça déferle de partout, il y a des creux, des vagues dans tous les sens. C'est difficile de prendre énormément de vitesse avec le bateau. Ce qu'il faut c'est essayer d'avoir une vitesse moyenne la mieux possible. Et pour le temps, j'arrive à pas trop mal m'en sortir. À l'approche du point Nemo, les 10 premiers bateaux se tiennent désormais en bon de 370 000. De Yannick Bestaven à Giancarlo Pedote. Le skipper italien, heureux de retrouver le soleil. La chose incroyable du Vendée Globe c'est qu'à la fin on prend du plaisir dans des choses qu'on a à la maison tous les jours qui sont tellement importants comme le soleil. Et des fois on oublie. Des skippers qui se rapprochent du Cap Horn au sud du Chili. Ils pourraient le dépasser dès ce week-end avec des stratégies plus ou moins différentes pour attaquer la remontée de l'Atlantique. La direction de course vient en effet d'étendre la ZEA, la zone d'exclusion antarctique. Le passage entre le Cap Horn et cette ZEA est passé de 85 000 à 180 000 de distance. Mais en attendant d'y arriver, le Pacifique Sud est un peu trop froid pour Romain Athanasio. « Heureusement que j'ai mon chauffage. Que ça caille. Ah ça c'est bien. Je cours quand même à mi-bandome. Et là j'ai chaud. » Un peu plus loin au sud de la Nouvelle-Zélande, Stéphane, le dit raison, donne des nouvelles de son avarie à constater hier. « Ça fait des heures maintenant que je suis sur ce système de hook. Et ça marche. Ça fait vraiment plaisir plaisir parce que là, je désespérais de pouvoir maintenir cette voile. Donc un grand merci à Bernard Pointet, le concepteur du système qui m'a donné une solution. Et puis un coup de chapeau à Jean Le Cam. Parce que je crois bien que c'est lui qui a inventé cette solution de secours. Merci beaucoup. » À l'instar du skipper Time for Oceans, Alexia Barillé est elle aussi soulagée. Elle est passée très près de la catastrophe le jour de Noël. « C'était pas un super cadeau. En fait, la basse stack qui tient le mât, donc c'est là derrière moi. Là, 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 voilà, là. La poulie du haut a cassé. Et donc le mât est parti vers l'avant. Et se plie à 90 degrés. Donc moi, j'étais sur le pont en train de manœuvrer, en train de prendre un riz. Et évidemment, je me suis dit, mince, là, c'est fini. Et ensuite, le mât est revenu droit. T'as un roseau. Vous savez quoi ? Je pense qu'il y a bien plus grave dans la vie. Quoi qu'il arrive, il y en a qui ont déjà dématé sur cette course. Et moi, je vais pas dématé. J'ai eu vraiment de la chance. Au classement de 15h ce mardi 29 décembre, Yannick Bestaven, toujours leader devant Charlie Dalin et Damien Seguin, nouveau troisième. Benjamin Dutreux est sixième. Arnaud Boissière, seizeième. Et Emmanuel Cousin, vingt-deuxième. A noter la belle remontée de Jérémy Beilloux, désormais dix-huitième. Un Jérémy Beilloux qui navigue entre le jour et la nuit. Il fait jour. En fait, c'est la nuit. Jérémy Beilloux, vingt-huitième. Jérémy Beilloux, vingt-huitième. Sous-titrage FR ?